... Bonjour, bienvenue sur Belgotaku TV. Nous sommes ici à Alain pour Destination Manga. Nous sommes avec les responsables de l'exposition. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Jean-Robin, je suis président de l'immanagement de SBL qui s'occupe des animations lors de cette exposition. Bonjour, moi je m'appelle Elodie et je suis bibliothécaire ici à Alain à la bibliothèque Edgar P. Jacob spécialisée dans la bande dessinée. Merci, mais qu'est-ce que c'est exactement Imagimonde ? On a une SBL de promotion de l'imaginaire comme étude d'épanouissement et d'apprentissage. C'est une plateforme qui essaye de mettre en avant les différents médias de l'imaginaire que ce soit les jeux de rôle, grandeur naturel sur table, la littérature, le manga. Notamment, ou n'importe quel autre média de ce type-là, même le cinéma. On est assez large, généraliste comme on pourrait dire. Comment la réalisation de cette exposition a été possible ? Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de difficultés ? Alors, ça a été un long, long, long projet. Ça fait plusieurs mois qu'on est dessus. On a d'abord essayé de trouver un concept d'exposition. Donc on avait le thème, ça c'était facile, il fallait trouver une approche. Alors, il était clair que c'est une petite bibliothèque qui est aussi dynamique soit-elle. On n'allait pas révolutionner les salons et les conventions qui existent déjà. Donc il fallait trouver un créneau qui corresponde. Le créneau ici, c'est l'éducation permanente. C'était le fait de pouvoir initier, faire découvrir aux plus jeunes ce qu'est le manga, ce qu'est le bon manga. Et là, je pense que les belgos takouziens feront la différence. Pouvoir expliquer aux parents que les mangas, ce n'est pas juste le club de rotée, les trucs violents ou sexués, cette image, ce stéréotype qu'on peut avoir. Donc on s'est dit, voilà, on va prendre ce créneau-là. Donc une découverte, c'est pour ça qu'on appelle ça destination au manga. C'est un voyage, je le dis, qu'on essaye de redécouvrir ou découvrir les mangas. Et puis, on a aussi misé sur le décorum, qui est une force ici, parce que c'est une passion et qu'on partage de pouvoir créer des chouettes ambiances avec les responsables de la bibliothèque. Et puis, des animations le plus interactives possible pour les petits et pour les grands. Et justement, à part l'exposition, quel type d'animation vous avez produite ici ? Donc ici à la bibliothèque, on a organisé en partenariat différentes animations. Il y a eu des ciné-clubs, donc des séances de cinéma pour les filles, pour les garçons, pour les adultes, pour les enfants. Alors il y a eu des séances de jeux de rôle. Il y a eu un mercredi après-midi de jeux de société, donc avec des jeux traditionnels et des jeux sur le thème du Japon. Ensuite, il y a les concours. Il y a le concours de cosplay, un concours de quiz. Donc à travers des différentes applications de l'exposition, ils peuvent remplir un petit quiz et gagner des cadeaux. et il reste le cosplay, le quiz. Et le dessin. Et le fameux dessin, n'oublions pas ici. Donc on a une tonne d'enfants là, une dizaine d'enfants qui sont actuellement, en ce moment même, en train de préparer des dessins, donc entre 10 et 18 ans. Ils sont extrêmement concentrés. Je ne sais pas si c'est le manga qui leur fait ça, mais c'est vrai qu'ils sont à fond dedans. Et donc l'idée, c'est que tous les jeunes visiteurs de 10 à 18 ans, pour peu qu'ils soient inscrits à la bibliothèque, mais c'est plus une formalité, ils peuvent venir déposer un dessin. Et ensuite, on a un jury composé de professionnels ou de passionnés de manga, donc que ce soit éditeurs, bibliothécaires, donc quelqu'un à la bibliothèque ici qui ne participe pas aux animations et à leur gare pour rester neutre, un membre de la Béjeune Cosplay Team, quelqu'un, je le disais, des éditions Kana aussi, donc un vrai jury, qui vont sélectionner les 8 meilleurs dessins avec la petite tête de motivation qui va avec, et ces enfants ont l'occasion de voir leur dessin encadré et faire l'objet d'une première après 5 jours de perfectionnement, tant au niveau du dessin qu'au niveau de leur projet, qu'au niveau du projet de l'exposition, et ils vont pouvoir organiser leur propre petite expo. on va faire tourner leur dessin dans différents lieux culturels, librement moellon. Donc voilà. C'est un très beau projet, ça. C'est un très beau projet. Pour les plus jeunes. C'est l'idée de leur permettre de, pourquoi pas d'être la finie régénération, si pas de mangaka, en tout cas de mangaphil, je ne sais pas si ça se dit. Donc vous avez fait un concours sur le meilleur mangaka, ici ? Où va-t-il se faire ? C'est en cours, je sais qu'il y avait un concours là-dessus, qui permettrait de gagner une place pour aller à la Japan Expo de Paris. Ça, c'est le concours cosplay. Donc on organisera un petit défilé cosplay, donc c'est nouveau pour les moins de 18 ans, qui vont pouvoir, lors de la soirée de clôture, défiler avec les membres de la Belgian Cosplay Team. Et le public sera seul juge. Et le choix du public, le plus beau costume, la bibliothèque et Imagimonde leur offriront leur place à la Japan Expo, vu que nous-mêmes, on compte s'y rendre avec les jeunes ici, qui fréquentent la bibliothèque. Et cette soirée de clôture se déroulera le 24 mars, c'est bien ça ? 18 à 22 heures. Qui sera présent, à part la BCT ? Alors on a un groupe de jeunes amateurs, de la bibliothèque, les membres du club jeunesse aussi, donc ça c'est pour l'interne. C'est ouvert à... Un groupe de musique aussi ? On a un groupe de jeunes musiciens amateurs, passionnés de manga et de Japon, qui viendront nous chanter en karaoké, enfin qui vont mettre en place un petit concert karaoké d'une heure et demie, où ils vont reprendre avec le public les génériques d'animés célèbres, que ça soit Pokémon pour les plus petits, que ça soit ceux qui vont grandir avec le club Dorothée, ou pour les puristes. Tout le monde pourra chanter. Voilà, tout le monde pourra chanter, ou pour les puristes, effectivement, les génériques de Nana ou autres grands mangas. Je pense que vous êtes soutenue par la bourgmestre de l'Anne. Elle sera présente et elle a réussi à nous avoir un banquet via le Caillou, qui est le restaurant asiatique de la région. À ne pas manquer alors ! Vous êtes invité. Venez nombreux. Et pour revenir à l'exposition, est-ce que le succès est au rendez-vous ? Est-ce que vous êtes content de cette exposition ? J'avoue que moi, j'ai pris un petit peu l'exposition en cours de projet. Donc quand je suis arrivée ici, j'avoue que j'étais un petit peu étonnée. Je me disais, mais enfin, faire une exposition sur le manga, ça date d'il y a 10 ans, c'est dépassé, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et au final, je vois que le public ne connaît toujours pas le manga et que 10 ans n'ont pas été suffisants pour dire que non, le manga n'est pas violent. Donc l'information reste à faire et nous sommes là pour justement dire aux gens, surtout aux parents, peut-être à la génération au-dessus, que non, le manga n'est pas violent et qu'il y a vraiment des ouvrages culturels très intéressants. Et justement, combien de mangas à peu près vous avez dans une bibliothèque comme ici ? Alors ici, nous possédons 400 mangas. Nous avons pour l'occasion acheté un petit peu plus que d'habitude dans les mangas. Nous sommes spécialisés dans la bande dessinée et donc il y a les comiques, il y a la bande dessinée traditionnelle, la bande dessinée d'auteurs et ici, nous favorisons les mangas. Et est-ce que vous voyez les jeunes qui sont habituellement, enfin désormais scotchés à la TV, revenir vers la bibliothèque grâce à cet engouement pour la culture japonaise ? Hum, excellente question ! Est-ce qu'on arrive à accomplir notre objectif à le décrocher de la télé ? Voilà, c'est ça. Ça, c'est une excellente question. Ici, les gens qui viennent sont des gens qui viennent quand même, qui sont habitués à la bibliothèque. Donc, est-ce que l'exposition a fait venir de nouveaux lecteurs ? Jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'impression. C'est plus, l'idée ici, c'est plus en tout cas de permettre à des jeunes qui sont, en tout cas pour le public, donc il y a les visiteurs extérieurs, mais pour le public de la bibliothèque, il me semble que c'est plus l'idée de protéger leurs âmes des mauvaises ondes de la télévision et des bêtises qu'on peut y diffuser. Même s'il n'y a pas que des bêtises. Et donc, c'est vrai que ce sont des jeunes qui lisent déjà beaucoup. Ils s'avalent les Harry Potter en quelques jours, c'est assez impressionnant. Et donc, pouvoir leur permettre de découvrir plus en profondeur ce type de littérature, c'est aussi une manière de les garder et de leur permettre de trouver d'autres alternatives. Parce que, soyons honnêtes, la majorité des jeunes ici qui fréquentent les activités jeunesse et la bibliothèque et qui sont inscrits à toutes les animations. Niveau animation, on est complet. Ça se remplit de table en table. Il n'y a plus de places. Il y a encore des places. Il y a encore des places pour des activités qui dureront jusqu'au 24 mars. Mais toutes celles qui sont derrière nous, on a eu la chance. On était à chaque fois full. Un franc succès, alors ? Pour l'instant, c'est un succès, en tout cas. Oui, c'est une belle réussite avec les difficultés que le manga n'est pas forcément le vecteur. On n'a pas des foules de profs qui déboulent avec leur classe en se disant « Ah, le manga, il faut que je montre ça à mes élèves, il faut qu'on y réfléchisse ensemble. » Il faut vraiment convaincre beaucoup de générations avant d'y arriver. Et pensez-vous avoir changé quelques mentalités grâce à cette exposition ? Est-ce que certaines personnes qui n'y connaissaient rien au manga sont ressorties avec une autre approche par rapport au manga ? Je pense que oui. Je pense que cette mission a été réussie, peut-être pas pour des milliers de personnes, mais au moins quelques-unes. C'est vrai qu'on a eu, je pense à ça, il y a deux jours, on avait une diffusion d'un Miyazaki. C'était un Nausicaa de la Vallée du Vent que tous les Octakus connaissent. Évidemment. Et donc là, on avait des parents effectivement qui ne connaissaient pas du tout. Et donc moi, j'ai été agréablement surpris quand on a le parent qui vient chercher son enfant trop tôt. Et puis une demi-heure après, on le retrouve, il a viré ses chaussures, il s'est installé dans nos tatamis, il est affalé entre deux peluches Pokémon avec sa fille dans ses bras, plein d'autres gamins. Et il découvre Miyazaki pour me dire après que c'est génial et qu'il n'imaginait pas qu'il y avait ça dans le manga, dans l'anime. Donc ça, je pense à ce niveau-là, on remplit bien cet objectif d'éducation permanente et de découverte réelle. Et pensez-vous refaire d'autres événements de ce type ? Le programme 2012 est bien chargé. Le programme est bien chargé, en effet. Donc nous, à la bibliothèque, on fait une exposition au mois d'avril sur les caricatures de presse et en avoir avec le manga. En partenariat, nous faisons le procès Dracula. Donc voilà, on va essayer de monter un mini jeu de rôle grande en nature avec les jeunes ici qui fréquentent la bibliothèque où l'idée, ça va être d'organiser. Donc c'est aussi une manière de tout le côté pédagogique de qu'est-ce qu'un procès, comment ça fonctionne, c'est quoi la justice. Mais on va choisir avec eux, donc pour l'instant, c'est Dracula parce que c'est celui qu'on a ciblé, mais on va voir ça avec eux. On va choisir un grand méchant de la littérature, pourquoi pas peut-être un méchant de littérature manga. Ça sera à eux de choisir et on va le juger. On va faire tout le procès, la décolle, les décors, les personnages, on va se monter tout ça. Toujours dans le monde de l'imaginaire, donc ? En tout cas, pour ce qui est d'Imagimonde, effectivement, toujours dans le monde de l'imaginaire vu que c'est un peu notre créneau et donc à chaque fois qu'il s'agit d'activités jeunesse et d'activités où ils promotionnent, j'ai envie de dire le rêve pour parler un peu large de la bibliothèque et on est là pour se mettre à leur service et puis ça nous permet aussi de suivre et de relier les autres activités dynamiques qu'il y a ici. Alors je vous donnerai encore rendez-vous au mois de septembre pour une exposition cette fois sur la bande dessinée d'auteurs. Donc vous connaissez le manga, je vous invite à découvrir également la bande dessinée d'auteurs. Merci, nous serons probablement là. Mais en parlant de ça, est-ce que vous avez eu par exemple des amateurs dessinateurs de manga qui sont venus vous aider pour l'exposition ici ? On a même plus qu'une amateur vu qu'on a une illustratrice ici qui est actuellement avec les enfants en train d'organiser le stage de dessin en ce moment même qui est Julie Fourret qui est illustratrice professionnelle et graphiste qui est une fan de manga et de comics donc elle a cette double comme beaucoup d'occidentaux elle a cette double casquette et qui est effectivement venu et décorer les panneaux et puis qui a fait l'affiche également on a une assez belle affiche donc qui a fait l'affiche de l'événement qui est même jury dans le concours de dessin donc oui on a eu de beaucoup de mains de tous les côtés donc en fait les gagnants du concours de dessin on va les reprendre ici cinq après-midi et on va faire une semaine de perfectionnement de construction de projet avec eux pour après pouvoir effectivement leur offrir cette exposition donc on va faire tourner des jeunes dessins d'enfants passionnés de manga c'est aussi une manière de diffuser cette passion et d'interpeller les parents se rendent compte tiens on peut faire quelque chose tout à fait constructif avec le manga et puis à l'initiative de jeunes du club jeunesse ici on va organiser une sortie à la Japan Expo de Paris d'où effectivement l'occasion de permettre aux gagnants du concours cosplay de nous accompagner et ça ça sera aux alentours de début juillet donc enfin 7 juillet c'est très certainement samedi pendant la Japan Expo de Paris au meilleur jour possible donc pour le moment vous êtes fixé sur les plus jeunes est-ce que vous pensez adapter des sorties pour une tranche d'âge plus élevée ? alors le partenariat imaginement une biotech est ouvert c'est moins qu'on soit on est moins fixé sur les plus jeunes plutôt que c'est le public qui accroche le plus comment dire ça je pense que d'un côté les grands ados 15, 16 enfin à partir de 16, 17, 18, 19 ans on est plus tenté on est plus tenté de sortir même si on est fan de manga on est plus tenté de sortir avec ses potes que de venir passer une après-midi dans une bibliothèque c'est vraiment le cas donc voilà et en dessous le manga c'est quand même encore même s'il y a des mangas pour les tout petits c'est toute une approche donc c'est vrai qu'ici le public qu'on touche le plus c'est les 8, 9 jusqu'à 14, 15 ans eux ils sont très très actifs donc on espère pouvoir grandir avec eux s'ils restent fans de manga certains qu'on fera encore des activités ça nous a continué de proposer des activités peut-être justement dirigées pour grandir avec les lecteurs qui nous suivent actuellement et les activités sinon de l'expo sont ouvertes à tous et à tous les âges on a eu cette fameuse effectivement un premier dit jeu de société nippon les parents sont restés pour jouer avec c'est important à préciser les parents étaient aussi enchantés que leurs enfants en fait pouvoir permettre à des parents on a eu comme ça un petit garçon qui a joué avec sa mamie à Tokro Train c'était à faire des mimes dans tous les sens avec des consignes en japonais voilà c'était ordant donc c'est ouvert on a une séance de jeu de rôle adulte pour lequel d'ailleurs il reste encore de la place c'est à dire de la seule activité pour laquelle il reste encore de la place c'est bien après donc voilà les adolescents sont les bienvenus et pour la soirée de clôture c'est de nouveau c'est ouvert donc c'est un public familial et vous-même vous deux que pensez-vous des mangas à toi l'honneur à moi l'honneur disons que moi je le connais mal je le connais de loin j'aime beaucoup mais je le connais de loin voilà alors que les images mondiales ne m'enveuillent pas donc moi le manga j'ai grandi avec le club Dorothée et je me suis un peu arrêté là dans le manga donc c'est clair que a priori non je connais assez mal le manga donc notre réseau a été présent pour nous aider dans la programmation parce que c'est vrai que moi en dehors de Miyazaki j'ai découvert Takahata j'ai découvert d'autres c'est déjà bien c'est déjà bien c'est un début donc voilà et puis les jeunes ici aussi qui m'ont sorti Bleach, Huto qui m'ont expliqué Death Note et autres donc ça a été tout un apprentissage et puis ça a été aussi l'occasion de se renseigner un peu sur d'avoir développé une connaissance j'ai envie de dire académique du manga et ça ça a été très plaisant parce que très vite on se rend compte qu'en lisant quelques bouquins on découvre des choses sur le manga qu'en fait parfois même les fans de manga ne savent pas et donc après on essaie de s'intégrer on fait des discussions puis on se rend compte qu'on parle de trucs aussi donc voilà en tout cas c'est un univers très très vaste et qui a été très chouette à aborder Connaissez-vous le principe des mangas kissa ou manga café ? Oui il y en a un pas loin d'ici donc Renaleu qui d'ailleurs relaie l'information auprès de son public donc oui effectivement on a découvert ça Moi je connaissais le Gokami à Bruxelles qui est un peu le même principe en petite oui c'est plus petit mais voilà j'avais déjà été là il y a un an je pense environ Vous n'avez pas peur que ces mangas cafés fassent un peu concurrence à une bibliothèque ? On n'a pas du tout les mêmes objectifs donc les mangas kissa le but c'est de justement réunir les fans de manga ici on a une mission culturelle d'éducation permanente donc ici le but c'est justement de faire découvrir ou de perfectionner ceux qui aiment mais voilà le but est d'intéresser et d'informer En fait c'est plutôt l'inverse on devrait être sponsorisé par tous les mangas kissa comme ça ils viennent ici après ils deviennent fans de mangas ils remplissent les mangas kissa là nous on serait vraiment très très heureux ça serait le fil parfait le cheminement et puis après ils terminent à Belgotaku voilà comme ça c'est la boucle est bouclée Justement alors vous connaissez Belgotaku ? Moi j'avais découvert Belgotaku justement en faisant un repérage à la Japan Expo en vue de cette exposition-ci et puis via Belgotaku TV puis nos partenaires la cosplay team qui nous avait déjà informé de votre existence Nous vous remercions pour cette interview et nous vous souhaitons beaucoup de succès et une bonne continuation Merci beaucoup Merci Merci.